Ho hayo tout le monde et aujourd'hui on va en est là pour une nouvelle vidéo qui va présenter un manga sur Angel Beats oui ça fait un petit peu de temps qu'elle doit sortir celle là mais bon allez lancez la vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Produit par les studios PA Works et Aniplex réalisé par Seiji Kishi et avec un scénario écrit intégralement par Jun Maeda Désolé pour la prononciation, moi le japonais ça fait deux, je commence à peine à lire du japonais La série a été diffusée de avril à juin 2010 et possède un OAV qui est sorti en décembre de la même année et qui a été suivi par un autre en 2015 Donc là le manga n'est pas encore trop vieux ! Pour comprendre l'histoire si tu connais pas du tout le manga il faut que je t'explique le contexte Pour ceux qui veulent connaître juste l'histoire et qui savent de quoi ça parle rendez-vous à ce time code et pour ceux qui connaissent tout rendez-vous à cet autre time code pour voir mes impressions Donc les principaux personnages, ou l'inverse si tu veux, donc les personnages principaux Évoluent dans un monde après la mort qui est en gros le purgatoire, le truc avant le paradis où tu expires toutes tes fautes Sauf que là c'est un petit peu particulier Ils vont lutter pour ne pas disparaître et pour cela ils s'unissent pour vaincre Kaede, une ange Qui veut les faire disparaître Ça fait beaucoup de guillemets mais vous avez compris Les personnages adolescents, morts, lol, souvent de manière tragique, qui n'ont pas eu une vie facile ou qui n'ont pas achevé un rêve, leur ambition Ils sont tous dans un monde parallèle après la mort où ils doivent essayer de revivre normalement et de réaliser leur rêve brisé ou leur vie inachevée Pour disparaître et reposer en paix au paradis ou se réincarner mais on en reparlera plus tard dans la dernière partie Une jeune fille appelée Yuri veut se venger de Dieu pour le mal qu'il lui a fait subir Le jour où Otanashi arrive dans leur monde, il est intégré un petit peu de force à l'équipe qui affronte une fille aux cheveux blancs Kaede, une ange Très franchement, je trouve ce manga génial Déjà le concept de base est génial L'univers est génial L'histoire est géniale Vraiment j'ai trouvé ça super Parce que bon, le principe des gars qui sont morts en ayant eu une vie quand même vachement difficile Parce que la majeure partie de ceux qui disparaissent en ayant une explication, on connait leur histoire Mais après une autre partie disparaît du groupe donc sans connaître l'histoire Enfin leur histoire quoi Et en fait en gros, ce qui est dommage au niveau des épisodes Parce qu'au début je vous avais dit que la qualité l'emportait sur la quantité Bah c'est vrai mais c'est faux aussi Parce qu'en fait le problème du manga c'est qu'il présente beaucoup trop de personnages d'un seul coup Et donc du coup le manga n'a pas pu tous les présenter Il a présenté que les principaux, il n'a développé que les principaux Et donc du coup n'a fait disparaître réellement Et on a pu avoir de l'émotion dans leur disparition Que pour ceux dont on connaissait l'histoire Le reste, voilà Enfin leur disparition était quand même significative Parce que ça voulait dire qu'ils avaient accompli leur destinée quelque part Et là maintenant ça va être la partie un petit peu spoil Parce que là je vais devoir spoiler Donc pour être subjectif et non objectif Je dois vous parler de la fin J'ai trouvé ce manga extrêmement cool Vraiment génial 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 Mais il y a un seul truc qui m'a vraiment déçu C'est à la fin lorsque Yuri arrive dans la salle de contrôle Et qu'elle rencontre un méchant monsieur qui ressemblait à un clodo Là le manga aurait pu continuer Là le manga avait une véritable raison de vivre Parce que c'était de là que le monde était contrôlé Et là ça pouvait devenir intéressant sur le fait que Dieu existe Dieu n'existe pas Pourquoi ils sont là ? Est-ce qu'ils ont vraiment une deuxième vie ? Est-ce qu'ils sont vraiment morts ? Tout un tas de questions qui restera sans réponse Puisqu'ils n'ont pas continué le manga Et je trouve ça vraiment dommage Que en fait Yuri détruise la salle comme ça purement et simplement Mais bon après je vais pas cracher sur la fin Parce que très franchement Elle était géniale On a vraiment Voilà Et donc il y a autre chose d'intéressant en fait Et de bizarre C'est que la première fois qu'ils ont disparu On pensait pas que ça allait disparaître comme ça Genre voilà Oh t'es là ? Mais en fait ce qu'il y a d'intéressant C'est qu'on voit un petit peu comment Ils se sont retrouvés là Et qu'effectivement la vie n'était pas très juste avec eux Et c'est ça qui est marrant Enfin c'est pas marrant du tout Mais voilà Du coup tu vois un petit peu comment ça se passe Et pourquoi ils ont disparu Notamment Otanashi Lui Sa vie était vraiment pas drôle C'est à dire que sa petite soeur Est à l'hôpital à cause d'une maladie je crois Ou je sais plus pourquoi Il a du mal à payer les opérations et son loyer en même temps Donc il doit doublement travailler Il a fait un Noël un petit peu capricieux Avec sa petite soeur En la sortant de l'hôpital Alors que ce n'était pas autorisé Ensuite Il a essayé d'entrer à la fac de médecine Sauf que pas de bol Le train dans lequel il était A fini sous des décombres Enfin le métro plus exactement Donc du coup il a dû survivre En étant chef d'un groupe Et en gérant la nourriture L'eau tout ça tout ça tout ça tout ça Pour ne pas mourir Malheureusement les secours ont mis beaucoup trop de temps à arriver Et il est mort Clairement Voilà Et Canadé L'ange L'ange est en fait Enfin en fait a survécu Grâce à une greffe de son coeur C'est ça qui les lit un petit peu en fait Mais il y a un truc de pas logique là dedans Et là c'est l'un des points faibles en fait du manga C'est que Comment dire Canadé Nous a dit Enfin a dit A Otanashi Que Elle avait réussi à survivre Grâce à la greffe de son coeur Mais si elle a survécu Qu'est-ce qu'elle fait là ? C'est ça que je me suis posé comme question Et ça je me suis dit que c'était pas clair J'ai toujours pas de réponse pour le moment Et bon On connait tous la fin Ils se sont réincarnés Et ils se parlent Enfin bon ça c'est ce qui se passe Voilà Mais à part ça Le manga La fin Tout ça Tout ça c'est très très cool Et pour vous donner une idée de la coolitude J'ai jamais J'ai jamais Comment dire Bon Parfois il y avait des passages tristes Des trucs comme ça Dans les mangas Même pas forcément dans celui-là Et j'ai jamais pleuré Mais là pour la fin Là la fin Elle était vraiment géniale Et je sais pas pourquoi Voilà c'est parti tout seul Bon après Malgré ces incohérences Voilà C'est quand même pas trop mal C'est pourquoi je donnerai Une note de Je dirais 18 sur 20 Qui est la note maximale Puisque c'est mon manga préféré Donc il n'y aura aucune note au-dessus Ou s'il y en a au-dessus J'expliquerai pourquoi Il n'est toujours pas mon préféré Et je vais bientôt finir cette vidéo Juste pour vous expliquer Qu'il y a une fin alternative à tout ça Dans la première fin Vous savez ce qu'il se passe Ils disparaissent tous D'ailleurs ça aussi c'est très émouvant Ils disparaissent tous donc Et reposent tous en paix Ou sont réincarnés Et donc tout se passe comme prévu Sauf que Otanashi lui ne serait pas réincarné Et qu'il deviendrait directeur de cette école Et voudrait donc faire disparaître Pour qu'il puisse reposer en paix Les nouveaux venus de ce monde Et cette fin va encore une fois Très 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 bien Avec la fin de l'oeuvre Parce que du coup ça veut dire que Au final même s'il n'a pas réalisé ses rêves Il peut aider les autres à le faire Et c'est ça qui est vraiment génial Voilà Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo Sur un manga que j'affectionne tout particulièrement Parce que je le trouve génial Vraiment génial C'est mon manga préféré Alors n'hésitez pas à liker A partager Et à laisser un commentaire Ça fait toujours plaisir Et à vous abonner aussi Ça aussi ça fait plaisir Allez Ciao